spéciale que vous connaissez bien, l'a fait la transition d'une couleur politique à une autre, c'est ce qui est normal en démocratie. Il s'appelle Maître Papy Jossot, jadis l'un des communicateurs d'Aldec, de madame la princesse Adèle Caïna, aujourd'hui du côté du Parti Écolo, du président Chris Moukendi, avec cette fonction d'inspecteur national dans ses partis, messieurs dames, on va essayer de parler de cette transition aujourd'hui à Écolo, pourquoi a-t-il quitté le parti d'Adèle Caïna, lui qui a travaillé depuis longtemps aux côtés de cette dame, ancienne ministre des portefeuilles, qu'est-ce qu'il a trouvé des spéciales de ses côtés, est-ce qu'une transition politique normale, est-ce qu'il a-t-il des regrets par rapport à ces changements, des questions qui meurent d'être posées, on en parle dans cette émission, mais aussi on va revenir sur les 100 jours du gouvernement Toulouka, vous le savez très bien, c'était le jeudi passé que madame Toulouka et ce ministre avaient totalisé 100 jours depuis l'investiture de ces gouvernements par l'Assemblée nationale des vitels caméraux, vous vous souvenez, les arts posés par certains ministres depuis qu'ils sont dans ces gouvernements, est-ce qu'aujourd'hui peut-on continuer à accorder un bénéfice des doutes à ces ministres ou bien à ces gouvernements, messieurs et dames, interface, on en parlait tout à l'heure, mais on ne manquera pas aussi d'aborder quelque chose en ce qui concerne le discours du président Tissé Kedi à la 28ème Assemblée générale extraordinaire de l'ONU, vous avez suivi le président congolais qui avait tenu son troisième discours dans ce célèbre tribunal des Nations Unies, on va y revenir, est-ce que du statu quo, par rapport à ce que beaucoup de personnes disent, que le président Tissé Kedi a fait les mêmes discours, les mêmes choses, il a dit les mêmes choses, les mêmes regrets, si certains sont d'accord avec lui, d'autres par contre s'opposent à cette manière de faire les choses, maître Papy Jossou, je vous salue, et bienvenue une fois encore dans ces plateaux d'interface. Bonjour mon cher ami Daniel, merci de m'avoir invité, j'ai saisi cette occasion au travers de votre micro, de saluer tous les membres de mon parti politique écolo, là je vois mon frère Joël, je vois Jean-Ville, je vois Madame Larissa, je vois Lédine Dombé, pourquoi pas le secrétaire général Jacob Bangui et le président national Chris Mukindi, à qui je souhaite un bon retour au pays. J'ai saisi aussi cette occasion pour saluer tous les Congolais qui sont devant leur poste télévinaire pour nous écouter et suivre quelques idées que nous allons donner parce que nous, nous n'avons que les Congos, nous n'avons pas un autre pays pour lequel nous allons nous battre, le Congo est un héritage nous légué par nos aïeux, le Congo est un don que les très hauts, les bondés, nous a donné comme cadeau, nous sommes dans l'obligation de protéger ces cadeaux, nous sommes dans l'obligation de l'entretenir, voilà pourquoi nous sommes tous les jours sur les plateaux des télévisions et radios pour défendre ces beaux et chers pays. Je salue également le réalisateur de cette émission, monsieur Issa, il y a un autre réalisateur, James Mouka, qui est en train de célébrer son anniversaire. Le troisième intellectuel te salue et te souhaite plein de bonnes choses et que le Seigneur Dieu te garde, te rende sensible et qu'il accomplisse tous les besoins de ton cœur. Alors, maître Papy, je suis Ngandou, le troisième intellectuel des KBA Kamwangwa. D'entrée de G, on va commencer en ce qui concerne votre nouvelle famille politique. D'abord, cette transition que vous venez de faire du parti ALDEC de madame Adèle Akahinda, que vous avez travaillé depuis longtemps avec, aujourd'hui, vous vous trouvez dans la famille politique de Chris Moukendi, écolo, avec comme fonction inspectaire nationale. D'entrée de G, quelle est votre réaction à chaud par rapport à cette transition ? C'est parce que c'est la première fois que j'ai passé sur cette émission en ayant les couleurs politiques de mon nouveau parti écolo. Vous savez, l'homme est malléable et est appelé à changer. Lorsque je fais mon adhésion dans les partis dont vous venez de citer le nom, je n'avais pas signé un contrat éternel et je vais y démarrer, y rester éternellement. Ce sont les arrives qui chose comme je l'ai toujours dit. Nous avons pu nous entendre démarcher ensemble sur le plan politique et nous avons fait cette marche-là de près de deux ans et nous avons tous constaté que les choses n'ont pas marché comme nous les aurions souhaitées. Voilà pourquoi je pris la décision de jeter l'éponge et de prendre une autre direction. Ce qui est tout à fait normal, je n'ai jamais par cet acte violé une disposition constitutionnelle moins encore une disposition légale. Vous savez et vous êtes sans ignorer que la loi portant organisation et fonctionnement de partis politiques prévoit que tout Congolais ou tout individu majeur d'âge peut adhérer dans un parti politique et y sortir librement. C'est ce que je fais. Lorsque je trouve que les choses ne marchent plus comme je les aurais souhaitées, je dois quand même cesser ou soit je démissionne comme je l'ai fait. Donc les gens doivent comprendre que je ne suis pas la première personne, moi encore la deuxième personne. Papa Étienne Tisséquet, de reste mémoire, était dans le MPR. Il a quitté le MPR pour créer avec ses amis un parti politique qui est IDPES. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui étaient, il y a ceux-là qui étaient dans les PPRD, qui ont quitté le MPRD pour d'autres partis politiques et aujourd'hui ils ont créé leur parti. Maman Adèle, la princesse Adèle Caïna elle-même était au PPRD. Elle a quitté le PPRD. Elle a créé son parti politique jusqu'à ce qu'elle l'a amené dans un autre récoulement politique à FDCA. Donc je ne suis pas la première personne à quitter un parti politique pour adhérer dans un autre parti politique. Mais je voudrais bien qu'on parle beaucoup plus d'Écolo et je fais cette déclaration sur votre plateau qui désormais, ceux qui me connaissaient faisant partie dans un autre parti politique que vous connaissez, non, désormais je suis Écolo, je suis inspecteur national, Écolo pour les uns qui veut dire nation, patrie, pays. Donc voilà, je suis Écolo. Voilà le président national qui m'a très bien reçu et je suis très reconnaissant envers lui pour cet acte qu'il avait posé. Vous savez, il y a certains partis politiques où vous allez adhérer. Vous ne voyez ni l'autorité morale, moins encore le président intérimaire, encore moins les secrétaires généraux. On vous envoie les secrétaires nationaux qui vont vous recevoir. Mais ici à Écolo, j'ai été très considéré, j'ai été très honoré par le président Chris Moukendi, le secrétaire Jacob et tous les amis qui étaient là pour m'accueillir et enfin que j'adhère. J'ai adhéré officiellement au sein du parti politique Écolo dont le slogan est « Le parti de ma génération ». Donc aujourd'hui, je suis fier d'être sur votre plateau en qualité d'inspecteur national Écolo. Je remarque quand même avec beaucoup de curiosité que vous gardez la traditionnelle couleur, la couleur verte. Je ne sais pas si cette couleur était liée avec le parti dont vous étiez membre auparavant, Aldec, combien c'était un choix personnel, c'est une couleur que vous aimez d'une manière personnelle qui ne concerne ni un parti politique, non plus un recoupement politique. Et si vous n'aviez pas regardé ces photos, il s'appelait mettre la photo où je suis avec le président. Peut-être que les yeux ne voient pas. Ici, je suis en quelle couleur ? Je suis tout blanc comme une neige. Donc, mais les verts restent ma couleur préférée. Aujourd'hui, vous êtes en cravate noire, veste grise, chemise rose. C'est un choix que vous avez fait sur les couleurs. Et moi, j'en ai fait aussi un autre. Donc, nous ne pouvons pas rester tergiversés sur les choix de la couleur parce que toute personne dans la vie a ses couleurs préférées. Donc, là, il n'y a plus rien à discuter là-dessus. Ici, vous m'avez vu à côté du président national, Chris Moukine de Kabemba, habillé tout en blanc. J'ai l'écharpe de colo, j'ai l'échapeau de colo. Je suis vêtu en couleur de colo. Il y a quand même plusieurs parties au sein des liens sacrés. Mais pourquoi avez-vous fait le choix d'écolo ? C'est un choix personnel. Personne n'est pas... Qu'est-ce que vous en motivez ? Vous dites que je dois aller à écolo parce qu'il y a telle ou telle chose, des choses différentes par rapport qu'on ne peut pas trouver dans telle ou telle autre partie. Non, pour ne pas liser certaines sensibilités, je garde un secret qui m'est propre. Je fais un choix. Les gens ont constaté que Maître Papilloso était dans telle partie et actuellement, il est dans une autre partie. C'est ça. Les gens doivent s'arrêter par là. Ils m'ont vu à côté du président national. Je suis là, très honoré, très gâté, si je peux le dire dans ce sens. Alors, inspecteur général... Inspecteur national. National plutôt de ces partis écolos, des nouvelles attributions. Est-ce que vous êtes à l'aise dans ces nouvelles fonctions, c'est un des partis politiques écolos ? Plus même qu'à l'aise, écolo, c'est l'indépendance de l'esprit, la liberté d'expression. Donc voilà, c'est un parti des jeunes. Les jeunes se sont réunis autour d'une table pour penser état, penser leur pays. Autour d'un jeune qui est Christophe Ndikabemba. Moi, je suis jeune. Joël Nguindou est jeune. Javier Lemukuna est jeune. Madame Larissa est jeune. Pourquoi pas l'édit aussi, il n'est pas jeune. Donc, vous allez voir l'ensemble de tous ces jeunes qui sont autour de notre jeune et qui réfléchissent état. Voilà, c'est quand même une fonction particulière qu'on ne peut pas trouver dans d'autres partis politiques. Voilà maintenant l'importance du parti politique écolos et l'exception qui est dans notre parti. Ça n'a jamais existé, mais écolo a fait exister cette fonction inspecteur national. Et nous espérons que d'autres partis politiques vont nous plager. Ce n'est pas aussi un problème, nous devons aussi être un modèle. Voilà. Alors, comme inspecteur national, quelles sont vos attributions ? Quel est votre rôle dans cette fonction ? Est-ce que les attributions d'une personne peuvent être mises à la place publique ? Ça, c'est une cuisine interne de notre parti politique. C'est notre organisation statutaire interne. Donc, si vous voulez connaître les attributions, les rôles qui sont dans mes attributions, venez au siège. Je vais vous recevoir dans mon bureau et je vous parle. On se parle face à face, mais pas à la télévision quand même. On a toujours reproché certains politiques de ces pays d'appliquer cette méthode, cette manière de faire les choses. Ça veut dire l'instabilité politique, de ne pas rester fidèle à un leader politique si longtemps. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec vous ? Aujourd'hui, vous n'avez pas de regret de quitter l'Aldec de Mme Adèle Kaïnda pour adhérer dans cette partie de Chris Moukendi et Colo ? Je ne suis pas regrettant, je ne regrette pas non plus. Je me dis que c'est un parcours politique. J'ai été aux côtés de la princesse Adèle Kaïnda pour deux ans. J'ai des bons souvenirs, j'ai aussi des mauvais souvenirs. C'est ça. Pourquoi je dois regretter ? C'est Dieu qui a voulu que je passe par cette voie-là. Et aujourd'hui, j'ai une autre voie, j'ai un autre choix. Pourquoi je dois regretter ? C'est un parcours politique qu'il faut respecter. Personne ne peut me dire pourquoi tu es allé chez Chris Moukendi. Non, il y a beaucoup de partis politiques. Mais moi, je fais un choix sur un autre parti politique. Donc c'est un choix personnel. J'étais là-bas, je ne suis plus. Ce n'est pas le fait que je n'étais pas fidèle. Mais je ne veux pas qu'on utilise le terme fidélité. On parle peut-être de loyauté. J'étais très loyal envers mon ancienne autorité morale, envers mon ancien parti. Mais lorsque je vois qu'on s'est égaré des objectifs politiques, je me suis dit non, je dois quitter la barge. Est-ce que votre suspension au sein d'Aldeic, vous avez choqué ? Vous vous êtes considéré comme une personne qu'on a trahi. C'était une haute trahison. Haute trahison. Oui. Je peux le dire que cette suspension, cette fameuse suspension qui a été prise d'une manière ou case, m'avait tellement choqué du simple fait que la procédure administrative n'a pas été respectée. Lorsqu'on suspend quelqu'un sans l'avoir entendu, sans le blâmer, sans les notifier officiellement, on les notifie dans les réseaux sociaux. Ça, c'est un manque de respect envers ma personne. Je suis une personnalité politique qui mérite beaucoup de respect. Et donc, me suspendre d'une manière arbitraire, je ne pouvais pas. Et cette transition, ou bien cette rapidité pour vous de trouver un autre parti politique, ne donne pas l'impression, comme si déjà dans les coulisses, Papi Jousseau avait ses ambitions autres que celles de rester, de continuer de travailler avec Mme Adèle Caïmda. La suspension est arrivée. Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir ou bien d'aller voir Mme Adèle une bourse pour essayer d'en discuter avec elle, à ce qui concerne cette suspension, au lieu de prendre une décision à la va-vite comme ça de la quitter ? Il n'y a pas une loi qui interdit, ou soit qui précise un délai, que quand vous démissionnez d'un parti politique, il vous faut le temps ? Non. Je n'ai pas violé une loi. Est-ce que eux, quand ils ont pris la décision, ils ont réfléchi ? Pourquoi moi, je devais aussi réfléchir à leur place ? Pour votre gouverne, j'ai fait, j'ai respecté la procédure. J'ai essayé de contacter toutes les autorités du parti, mais sans succès. Et c'était un manque de respect pour moi. C'est ça, en fait. Et si Mme Adèle était encore ministre, Papi Jousseau allait la quitter avec beaucoup de rapidité ? Bien évidemment. Moi, je ne fais pas la politique du ventre. La preuve en est que je suis allé dans un parti politique où le président national n'est pas ni député, ni dégé, ni qui que ce soit. C'est un acteur politique qui n'a pas critiqué. Les gens ont critiqué. Même mes proches amis ont critiqué. Pourquoi vous avez quitté un parti ou d'une ministre pour aller adhérer dans un parti de quelqu'un qui n'a jamais été ministre, de quelqu'un qui n'est pas député, quelqu'un qui n'est pas dégé, quelqu'un qui n'est pas mandataire ? Voilà. J'ai montré à la face du monde que moi, je ne suis pas un ventrologue. Je ne fais pas la politique du ventre. Je fais la politique par conviction. Est-ce que c'est dans la peau d'un fristré que Papi Jossot a quitté Eldec ou Écolo ? Non, je ne suis pas dans la peau d'un fristré. Je parle des événements naturels, inattendus. On ne savait pas que ça allait venir, mais c'est arrivé. Le vin est tiré, nous devons le boire et nous l'avons bu. Alors, qu'est-ce que Papi Jossot a trouvé des particulières dans les fonctionnements ou bien dans la manière de faire les choses dans ces parties écolo qui a poussé Papi Jossot à s'adhérer dans ces parties de manière différente, justement, liée certainement au leader de ces parties, Chris Mukendi ou encore à ses collaborateurs ? Les projets de société, le statut, puis les règlements intérieurs ont été mis à ma disposition. Je les ai lus, je les ai sondés, j'ai trouvé qu'il y a une particularité qui n'a pas été de l'autre côté. C'est quoi les projets de société ? Non, non, les projets de société, là, on va parler. J'étais seulement répondu d'une manière globale, parce que dans d'autres parties politiques, vous adhérez sans pour autant savoir les projets de société, sans pour autant lire les règlements intérieurs, moins encore les statuts. Vous entrez comme une chèvre aveugle, et voilà. Mais ici, à Écolo, tous les documents dont je viens d'énumérer ont été mis à ma disposition, je vous dis, je les ai sondés, je les ai lus minutieusement, et j'ai trouvé que voilà un parti politique responsable. Et lors, même de mon adhésion, vous avez vu le président qui est là, qui me fait porter les couleurs, d'Écolo, qui me fait porter les charpes, c'était une valeur pour moi, c'était une considération pour moi. Donc c'est dans ce sens-là, mon cher ami. C'est quoi la philosophie politique du parti Écolo ? Parce que vous avez quand même pris connaissance, avant votre adhésion, des éléments importantissimes de ce parti, un parti appartenant dans une philosophie démocratique, républicaine, écologiste ou... Sociodémocrate. Sociodémocrate. Est-ce que sociodémocrate, cette philosophie est liée aussi au projet des sociétés que vous faisiez à Dijon ? Bien évidemment. Est-ce que la République, aujourd'hui, peut compter de ses partis politiques ? Les Congolais peuvent se dire que voilà, maintenant, on a un parti politique avec de l'avenir, avec de la responsabilité, avec des dirigeants très responsables. Et si aujourd'hui, ils arrivent au pouvoir, beaucoup de choses vont changer dans cette République. La République peut. Non. La République compte déjà sur Écolo. Les gens croient déjà sur Écolo. Voilà pourquoi les adhésions sont enregistrées chaque jour à notre siège situé sur le croisement des avenirs Wangata et Luvungi, dans la commune de Kinshasa. Numéro 117, quelque chose comme ça. Les adhésions sont enregistrées chaque jour. C'est ce qui fait que Écolo est dans le cœur des Congolais. Les Congolais ont fait confiance à Écolo. Parce que déjà, Écolo, je vous ai dit, nous sommes Écolo, nous sommes Congo. Écolo, notre devise, justice pour le travail, notre hymne national, des beaux congolais. Donc nous sommes Écolo. Écolo, et les Congos comptent déjà sur nous. Les gens nous ont déjà fait confiance. Ils croient en nous, tout en sachant que lorsque Chris Moukini sera au pouvoir, il sera une solution pour le peuple congolais et tout un espoir pour notre pays. Voilà. Alors, on va prendre une autre thématique, mais avant ça, je ne sais pas si Papi Jousso a un dernier message à adresser à Madame Adèle, parce que vous avez travaillé avec elle. Vous avez passé des moments, comme vous l'avez signalé, des moments géniaux, et puis des moments certainement liés à la détresse, ce qui est normal. Votre dernière parole, je ne sais pas certainement si c'est le dernier plateau où vous passez ou vous parle encore de cette histoire-là d'Aldec. Non, on ne me parle plus de cette histoire d'Aldec, mais je pense que, comme sur votre demande, je peux m'adresser à la princesse Adèle Cahine en ces termes, pour lui dire que c'est une forte femme. Elle le sait déjà, pleine de convictions, et surtout sa foi en Jésus-Christ, qui fait beaucoup de choses, mais seulement, elle n'est pas bien entourée. Elle n'est pas bien entourée. La plupart de ses collaborateurs lui font montre que ce sont des chrétiens, alors que dans les actes qu'ils posent, ils ne sont pas des chrétiens. Ils posent des actes des païens. Ils n'ont pas l'amour du prochain. Ils n'ont pas la vérité dans leur bouche. Ce qu'ils disent dans la bouche, ce n'est pas ce qui est dans le cœur. Et donc, voilà ce que je peux dire à madame la princesse Adèle Cahine, de revoir son entourage, redynamiser les partis, parce qu'il y a beaucoup de désordres. Il y a ceux qui croient que ce sont eux qui ont amené les partis au parti, ce sont eux les légendaires du parti, et ils ont le droit sur tous. Ils peuvent détourner l'argent comme ils veulent, ils peuvent utiliser les gens comme ils veulent, ils peuvent tromper, mentir, les gens marcher sur les gens comme ils veulent. Et donc, madame la princesse Adèle Cahine, avec tout amour, tout respect, toute humilité, doit revoir cette histoire de son entourage qui ne l'apporte absolument rien. Alors, d'une thématique à une autre, maître Pabou Jousso, on va parler cette fois-ci des 100 jours du gouvernement Jédite Atonoka. Oui, c'était le jeudi passé où le gouvernement de madame Jédite avait totalisé 100 jours. Vous avez vu les prestations de chaque ministre, en commençant par elle-même la première ministre. Est-ce que vous, vous êtes content de la manière de travailler de ce gouvernement ? Le bilan de ces 100 jours est-il positif ou négatif selon vous ? Monsieur Daniel, je salue d'abord le président de la République depuis les États-Unis. On va y revenir, on va y revenir si on dit. Et ces journaux, je salue également Excellence Nathalie Aziz Mounana, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Pourquoi pas ne pas aussi saluer une brave femme la femme qui fait bouger les lois là-bas ? Madame la gouverneure Fifi Massouka, là où elle est, je pense qu'elle va me suivre parce que cette dame se distingue dans une bonne gouvernance au niveau de la province du Lois là-bas. Et lorsqu'il aurait fallu envoyer les listes dénominées, elle a fait un choix, je parle de la gouverneure Fifi Massouka, qui a fait un choix sur une personne forte, une femme chrétienne, une femme défaire, une femme formidable, celle qu'on attendait depuis très longtemps, Madame Excellence Aziz Mounana, qui est aujourd'hui la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Donc, nous profitons de cette occasion de dire merci au président de la République pour les choix qu'il a portés sur la personne de l'excellence Aziz Mounana. Donc, on va y revenir sur les prestations des certains ministres. On va y revenir. C'était une petite introduction. Par rapport maintenant à l'analyse des 100 jours, vous êtes sans savoir que je suis parmi les rares personnes qui ont demandé au chef de l'État de nommer à la primature une femme. Et aujourd'hui, le président de la République a écouté mon son de cloche à nommer l'excellence Madame la Premier ministre Judith Soumino. Et Madame Judith Soumino qui fait aussi un travail que tout le monde voit, mais dans son gouvernement. Cher ami, j'ai vu une liste sur qu'il est dans les réseaux sociaux où l'on parlait des ministres qui se sont distingués dans leur façon de travailler. Mais ici, nous sommes en train de montrer à la face du monde que dans le gouvernement Judith Soumino, il y a une ministre qui a bien travaillé, qui s'est distinguée dans les biens. Il s'agit bel et bien de l'excellence Aziz Mounana qui est ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Elle a effectué des sorties très importantes. Vous l'avez vu à Kisangani dans la province de Tchopo où elle s'est rendue pour rendre, donner les kits scolaires aux dominus, aux pauvres, les gens-là qui ont les soucis de l'assistance de l'État qui ont été abandonnés, tout un peuple qui reste à la belle étoile. Mais, Excellences Aziz Mounana n'a pas gardé sa langue dans sa poche. Elle a dit je n'en vois personne, moi-même je vais m'y rendre à ses places. Elle s'est rendue et elle a remis beaucoup de choses dans la province de Tchopo et là même du projet. Vous verrez dans un futur proche la construction d'un orphelinat national communément appelé Maman Mouboutou. Ce sont des actions concrètes que l'excellence Aziz Mounana est en train de faire. Elle se distingue dans une bonne manière de faire, dans une gestion très limpide. Elle-même j'ai dit elle ne soutient pas l'action du chef de l'État et la vision mais elle est dans la vision du chef de l'État. Excellences Aziz est dans la vision du chef de l'État parce que ses actions sur terrain sont très visibles et très appréciées. Voilà pourquoi vous avez vu les chefs des confessions religieuses qui sont allés rendre hommage à Excellences Aziz Mounana parce qu'il est venu en aide aux déplacés internes au niveau de l'Est de notre pays qui ont fait la guerre du M23 Excellences elle-même et descendu sur terrain. Donc voilà les personnes que nous devons soutenir. Voilà les gens ou que les Congolais doivent soutenir. Les gens comme Aziz Mounana qui sait distinguer dans le bien. Voilà les chefs des confessions religieuses qui sont venus les rendre hommage dans le sens qu'elles redonnent sourire à ceux-là qui attendent les soutiens de l'État. Elle est là pour leur donner sourire. Donc dans les gouvernements Joudi Tzoumino Excellences Aziz Mounana est la meilleure ministre qui a bien travaillé par rapport à d'autres que nous sommes en train de voir les tapages sur les réseaux sociaux et tant d'autres. Elles, les preuves sont là tangibles palpables nous avons vu ce ne sont pas des choses que nous parlons au hasard mais nous parlons des choses avec des preuves. Les preuves sont là. Elle est descendue elle-même dans la province de Tchopo à Kisangani elle est allée à l'est du pays pour assister tout ce monde-là. L'objectif est de donner sourire aux personnes qui sont affligées mon frère. Vous voyez dans d'autres pays où il y a les guerres intercommunautaires mais les peuples sont abandonnés à leur propre triste sort. Mais ici nous avons quand même une ministre qui ne dort pas mais qui vient quand même redonner les sourires aux personnes affligées pour que ces personnes-là se sentent aussi considérées par notre gouvernement ou pas par notre État. Donc par rapport à votre question le gouvernement je dis de Soumino nous avons vraiment cette dame de fer qui a fait beaucoup d'exploits beaucoup d'actions dans les cadres humanitaires avec sa fondation Calix Mounala. Donc elle est vraiment la meilleure ministre qui nous devons soutenir et vous en tant que journaliste d'investigation vous pouvez aussi la soutenir. Elle est meilleure puisque Moutamba meilleure puisque l'IAO Je ne suis pas je ne suis pas venu sur votre plateau pour parler des autres ministres dont je ne maîtrise pas leurs actions je parle de l'excellence Aziz Mounala vous ne maîtrisez pas les actions de Moutamba nous allons parler du ministre de la justice mais aujourd'hui moi je parle de l'excellence Aziz Mounala qui se distingue dans sa façon de faire les choses et elle est dans la vision du chef de l'état c'est une personne à soutenir. Vous affirmez ici qu'aujourd'hui les peuples congolais doivent continuer à accorder le bénéfice des doutes à ces gouvernements à Jodhysouminoa de croquer si on continue de donner la chance ces gouvernements vont changer les choses. Aussi longtemps qu'il y a des personnes qui travaillent bien pour l'intérêt général du peuple congolais et ces congolais doivent encore faire confiance en ces gouvernements Ils sont certainement minoritaires ces personnes qui travaillent bien. Non la liste est exhaustive mais je suis en train de parler du ministre des affaires sociales et pour ce faire les congolais doivent faire confiance dans le gouvernement Judith Soumino De ces faits je profite aussi cette occasion de saluer le conseiller Mardochin Sélé qui est la porte des vérités une grande tête aussi dans le monde communicationnel et donc voilà. Alors en elle-même la première ministre Judith comment vous la trouvez parce qu'à l'époque de Sama tout le monde reprochait à Sama d'être un premier ministre très silencié qui ne parlait presque pas qui n'avait pas de l'autorité Toulouka vous la trouvez très différente dans sa manière de travailler par rapport à Sama le Kondé Très très différente Toulouka la première ministre est apte elle est sur terrain elle n'est pas bureaucrate comme Sama Toulouka est sur terrain elle pose des actes palpables elle ne parle pas trop mais ses oeuvres parlent à sa place voilà la seule différence avec 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 Jean-Michel Sama le Kondé qui était mou bureaucrate il ne descend jamais sur terrain il est toujours dans son bureau il pouvait y avoir beaucoup de choses mais le premier ministre ne s'intéressait pas et ainsi de suite donc voilà il y a eu une très grande différence entre madame Judith Soumino et Sama le Kondé on va conclure Michel avec le discours du président mais avant tout puisqu'on a parlé de Sama le Kondé vous l'avez suivi les jours de son discours de son investisseur au Sénat avec son idée aujourd'hui de construire un bâtiment pour le Parlement congolais parce que le Parlement congolais n'a pas un bâtiment propre pour lui quelle est votre réaction par rapport à cette proposition de Sama le Kondé actuel président de la chambre haute du Parlement une vaste aventure moi j'en ai parlé dans plusieurs plateaux ce sont des gens qui font la politique pour leurs intérêts pour leurs familles ils abandonnent le peuple qui leur avait donné mandat une première action de construire un bâtiment qui doit abriter le Sénat comme si le Sénat n'a jamais le bâtiment qu'il abrite nous avons le palais du peuple qui est là c'est là où siège mais qui n'est pas un bâtiment propre non c'est un bâtiment approprié et propre pour le Sénat parce que le peuple qui leur donne mandat je m'excuse le peuple donne mandat vous devez quand même m'excuser le peuple donne mandat à ses élus bien que Sam a un mandat indirect Cameret de l'autre côté il vient pour la construction d'un hôpital pour les députés oublier qu'on devait construire aussi des hôpitaux pour la proximité pour la population ça ne veut pas que je parle de lui ça va aller ça va aller c'est dans ce sens là donc vous voyez qu'il n'y a même pas l'intérêt de la population là dedans j'étais désolé d'entendre M. Samalokone parler de la construction d'un immeuble qui va abriter le Sénat c'était une désolation pour le peuple congolais par rapport au discours du président de la république aux Nations Unies je suis parmi ceux-là qui croient que le président de la république a répété les choses qu'il a toujours dites bien que la communauté internationale se caractérise dans ce que les Kinois disent Matoi Mangongui le président national indexe les Rwandes et la communauté internationale est au courant que c'est les Rwandes qui agressent les Congos c'est les Rwandes qui tuent au Congo ils les tuent parce que c'est les représentants mais moi j'avais voulu que le président de la république indexe aussi les doigts à la communauté internationale pour leur dire que si aujourd'hui le Rwanda tue les Congolais si aujourd'hui le M23 est sur le sol Congolais si mon peuple est dans cette situation chaotique la guerre injuste qui nous a imposé c'est vous qui nous avez imposé cette guerre-là via les Rwandans c'est vous qui êtes derrière le Rwanda comment se fait-il qu'un secrétaire général des Nations Unies vous tienne des propos comme quoi le M23 a des armes sophistiquées que les Nations Unies n'en a pas et ces armes proviennent d'où il a dit il ne savait pas c'est pour vous dire que les complots ne viennent pas du Rwanda les complots sont internationaux et nous sommes victimes de ces complots internationaux cher Daniel le président de la république devait ajouter cette astuce pour dire que c'est vous qui êtes ici c'est vous qui êtes devant moi qui vous complotez contre mon peuple c'est vous qui tuez mon peuple alors le discours pouvait changer le président de la république est revenu sur ce qu'il avait dit la fois passée mais seulement nous le félicitons pour le courage qu'il a ça n'a jamais existé de voir un président de la république qui indexe les dents à un agresseur avant ça n'existait pas c'est devenu de trop n'est-il pas le moment pour le Rwanda le gouvernement congolais de s'organiser de la bonne manière de prendre des fortes décisions qui sont de trouver des solutions intérieures au lieu en tout moment d'aller commencer à plarnicher devant la tribune des Nations Unies devant une communauté internationale qui ne prête pas ses oreilles à la cause de la république démocratique du Congo je sais que nous sommes ici en droit international et en droit international c'est les rapports de force je ne crois pas que notre pays peut faire face avec les Etats-Unis voilà pourquoi le président de la république étant au courant de tout cela il a emprunté la voie diplomatique et nous sommes sûrs qu'avec la diplomatie qu'il a entamée il y aura des solutions idoines et cette guerre injuste qui nous est imposée la prochaine fois on n'en parlera plus dans plusieurs rapports dans cette histoire qui se passe dans l'Est on a toujours cité l'Ouganda mais pourquoi jusqu'à là les présidents congolais dans ces allocutions dans ces célébrissimes tribunes des Nations Unies n'arrivent jamais à citer l'Ouganda on cite plus le Rwanda on oublie que l'Ouganda aussi est dedans c'est lui qui est le mieux informé le président de la république il sait pourquoi il ne le dit pas donc là il faut avoir un conseil du président de la république sur ses plateaux peut-être qu'il nous donnera une réponse et de ceux qui disent qualifient ces discours comme de bis repetita des choses déjà dites d'autres par exemple qui qualifient le président qui s'est rédit comme quelqu'un qui part pour plarnicher au lieu comme chef d'Etat de prendre des fortes décisions vous vous pensez quoi ? c'est la beauté de la démocratie nous ne pouvons pas avoir des mêmes idées chacun peut avoir peut émettre un avis et l'autre émet un avis et dans la contradiction jaillisse la lumière alors selon Papi Jossot le troisième intellectuel pourquoi aujourd'hui les peuples congolais doivent continuer à croire au discours du président Tisekedi à son régime et à sa manière de travailler pour quelques années qui lui restent avant de dire au revoir au congolais comme président de la république la volonté politique de pouvoir changer de choses nous par exemple il a toujours cette volonté politique nous écolo par exemple nous nous sommes placés du côté du bien-être du peuple congolais lorsque le gouvernement fait des actions sociales économiques sécuritaires qui répondent au désidérata du peuple écolo est là pour soutenir voire même acclamer applaudir mais lorsque le gouvernement je parle aussi du président de la république lorsqu'ils ne font pas quelque chose pour l'intérêt général écolo ne peut pas soutenir écolo ne soutient jamais ça voilà pourquoi nous ne sommes ni des des lignons sacrées moi encore de l'opposition nous restons là au centre au centre soutenir les actions sociales ici au niveau de l'opposition ou encore je dis on soutient les actions sociales du président de la république ainsi que du gouvernement nous soutenons les actions économiques lorsque les routes à des sectes agricoles sont construites écolo acclame lorsque le taux du dollar est maîtrisé écolo acclame lorsque les sociales du peuple est bon pourquoi ne pas soutenir ceux-là qui font les efforts d'échanger les choses et bien voilà la position d'écolo maître papy jossou cher d'année troisième intellectuelle de kba bien confirmé comment c'est très plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission mais je vous laisse l'amabilité de conclure cette émission vous allez aussi parler au nom de votre parti votre nouveau parti politique écolo je commence je commence un message à lancer à la jeunesse à toute personne qui veut certainement venir s'adhérer dans ce parti politique je m'adresse à la jeunesse congolaise et je leur lance un appel de venir adhérer massivement au sein de notre parti politique écolo comme nous avons toujours dit écolo les partis de ma génération le président Chris Moukendi est là le secrétaire général Jacob Mbang est là l'inspecteur national maître Papi Diousseau est là nous sommes là nous vous attendons à bras ouverts venez adhérer au sein de cette formation politique qui a l'avenir cette formation politique qui a la volonté de vouloir changer les choses cette formation politique constituée des jeunes cette formation politique de la limpidité là c'est pour ce qui concerne mon parti politique quant à ce qui concerne madame excellence Aziz Mounan je la félicite et je la salue là où elle est aux Etats-Unis je réitère aussi mes voeux de soutenir toutes les actions du gouverneur de l'Oualaba madame Fifi Masouka Saïni une dame forte elle fait parler tout le monde dans sa bonne gestion et donc merci beaucoup aux chefs des confessions religieuses qui sont venus rendre hommage à l'excellence Nathalie Aziz Mounan pour avoir redonné souris aux personnes affligées donc ce sont les hauts responsables de nos différentes confessions religieuses ils ont compris que cette dame nous devons la soutenir elle doit bénéficier de notre soutien vous voyez l'évêque Ejibayama Pia Kiyah qui est en train de parler et aussi pour le président de la république voilà le personne en qui il faut faire confiance comme le président de la république a placé sa confiance en excellence Aziz Mounan il doit continuer et si l'émanement y en aura excellence Aziz Mounan doit maintenir son fauteuil parce qu'il a fait beaucoup pour les personnes diminuées qui vivent à la belle étoile aujourd'hui elles ont repris leur sourire normal Maître Papy Jossou le troisième intellectuel cher Daniel le plaisir pour moi aussi d'être reçu pour la toute première fois en tant qu'inspecteur national d'écolos sur votre plate vous saluez les petits de ma part je ne manquerai pas Norvège Josson vous les saluer nous l'aimons beaucoup merci beaucoup et sa maman aussi exactement madame Marie-Louise Malenga Jossou là où elle est elle est en train de suivre maman de Norvège merci d'avoir répondu à toutes nos questions merci à vous aussi de m'avoir invité je salue aussi madame Sarah qui est la grande absente aujourd'hui donc l'émission est aussi très jolie quand elle est à côté de vous les différentes questions me font aussi du bien merci beaucoup maître Papy Jossou merci Issa Kazaka qui était à la réalisation de cette émission j'ai toujours dit que nous ne venons pas des familles riches nobles de la deuxième classe mais nous savons juste comment cohabiter avec les gens cohabiter avec les gens ça a toujours été notre priorité car nous ne sommes pas là pour impressionner et faire du mal aux gens mais nous sommes juste à la recherche du bonheur et meilleur qui vive la république qui vive la RDC on se retrouve le lundi pour le premier numéro de la semaine de cette émission restez-nous toujours fidèles je vous remercie de la RDC pour le premier et je vous remercie de la RDC